Le 18 novembre 2023, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan va abriter la quatrième édition de la Nyssa. Entendez la nuit ivoirienne du septième art et de l'audiovisuel. L'événement a pour but de promouvoir les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. C'est un événement exceptionnel auquel prendront part plusieurs sommités du monde de la culture, au nombre desquels Sidiki Bakaba, invité de ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Merci d'être sur ce plateau. Merci, je suis heureux d'être avec vous. Alors, vous êtes l'invité d'honneur pour la quatrième édition de la nuit ivoirienne du septième art et de l'audiovisuel. Dites-nous ce que vous pensez de cette plateforme qui réunit aujourd'hui la majorité des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui vous portent chance. Et pour cet événement, Patricia m'appelle et puis m'invite à venir. Et tout de suite, je suis invité par un monsieur qui fait sa première édition de Cultura. D'accord. Où l'ensemble, avec un de vos collègues, Serge, qui est président du jury. Ok. J'ai reçu, à descendre de l'avion, un prix pour l'ensemble de ma carrière, pour ma contribution au développement de la culture. Il s'appelle Tanguy Blaise. D'accord. Tanguy Blaise, que je salue et qui a donné la main aussi à Patricia pour arranger ma venue. Je salue, donc c'est mon nouveau prix que j'ai eu de la même date là, samedi. Et puis peut-être que ma présence va peut-être aussi, c'est comme déjà un prix pour moi d'être invité à cet événement. Et finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme-là ? Elle réunit pas mal du monde du cinéma et de l'audiovisuel. Oui, c'est ça. Je dis, c'est notre petit Haloul ou Haloul qui est en train de se créer. J'aime pas trop les comparaisons. D'accord. Mais ça prendra son nom que c'est, ça reste Nissa. Eh bien, Nissa, dans quelques années, je prie, moi je suis très croyant, je prie. Je sais que la personne qui organise ça, Patricia, c'est une battante. Elle va toujours jusqu'au bout et je suis sûr que Nissa, quatrième édition, peut-être que nos petits-enfants verront la quarantième édition, mais ce sera grandiose. Attention, Haloul doit trembler là, parce que je vois l'ambition qu'elle a. Et puis, vous savez, nous, on a fait, on doit faire un émimité, mais quand on imite, on dépasse l'original. Patricia, de qui vous parliez tout à l'heure, on le rappelle, est la promotrice de cet événement, qui n'est rien d'autre que la nuit ivoirienne du 7e art. Vous avez parlé de légende. Effectivement, Sidi Kibakaba n'est pas un nom méconnu du cinéma ivoirien. Vous êtes, pardon, l'un des doyens du 7e art sur le continent. Quel est votre regard aujourd'hui sur la volonté politique en matière de production du cinéma ? J'avoue qu'il fut un temps où j'étais un peu sceptique, parce que, ben oui, mais c'est la vie, c'est l'évolution. Il y a des moments où on se dit, mais tout a l'air de s'être arrêté. La Côte d'Ivoire, avec le Sénégal et le Niger, était en tête, avec les désirés Carré, les timités bassoriques et les doyens, Roger Mbala qui nous a quittés, et puis Karamo Fadiga, mon jeune frère, qui nous a emportés ici le premier trophée de Ouagadougou. Voilà, les talons qu'il nous l'a apportés, et puis ça suivit. Mais après, on s'est dit, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, on ne sait pas pourquoi ça ne bouge pas. On est quand même le premier pays à avoir obtenu un prix à Cannes, avant Yélène, avant tout, ça a été, avec visage de femme de désirés Carré, en 85. C'était la première fois qu'un pays d'Afrique-Saharien trouvait, voilà, remportait un prix. Donc on était quand même au devant du cinéma, avec le cinéma, mais les Sénégalais, comme je dis, les Sembensmanes, les Gibrils, les Gibrils, Mambeti et autres. Et c'est vrai, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai, je n'étais plus sourd ici. Moi, je n'ai fait que trois modestes films, dont un qui était le plus gros but déjà du cinéma, que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu, qui s'appelle Les Guérisseurs, qui a été produit au coût d'un milliard de francs CFA en 87. C'était énorme, ça fait le double du franc CFA aujourd'hui. Et disons qu'on n'avait pas peur de faire des grandes choses. Maintenant, je dis, je suis optimiste. Il y a la Nissan, qui est en train de promouvoir, mais de façon beaucoup plus énergique. Et il y a des réalisateurs, comme je disais tout à l'heure, Alex Ogou, qui a un talent fou, fou, fou. Je l'ai vu lors d'un festival en France. Je lui ai dit, voilà, la Côte d'Ivoire sort la tête. Et je ne me trompe pas, parce que je commence à avoir pas mal de produits. Il faut qu'il y en ait un simplement qui soit, qui donne. Et je crois qu'avec son film Cacao, sa série Cacao, les gens se disent, bon, on peut améliorer. Il y avait des séries, mais c'était plutôt des séries un peu qui ressemblaient à des séries brésiliennes. Non, il s'agit de faire une autre série. Je crois que lui, il est sur la bonne voie. Quand il m'a dit de venir tourner avec lui, je n'ai pas hésité. Alors, de loin, il y a certaines personnes qui estiment que le manque de financement est la première entrave au développement du cinéma en Côte d'Ivoire. Votre avis là-dessus ? Écoutez, oui et non. Parce que l'État peut avoir, il y a le CNC qui apporte. Moi, mon film 7 milliards, il y avait quand même Madame Bakaba, à qui je rends un hommage aujourd'hui ici. Parce que sans elle, je ne suis pas sûr qu'on aurait ce Sidi Kibakaba qu'on a en face de vous. On est resté ensemble, je dirais, un demi-siècle. D'accord. Bientôt 50 ans de vie commune. Et elle a laissé tout ce qu'elle avait comme travail pour mépauler au palais de la culture, les productions, aussi bien de théâtre que de cinéma. Et c'est vrai. Mais elle allait chercher de l'argent. Bien sûr, c'est des privés. Mais il y a des institutions quand même dans les États qui aident. Ce n'est pas le cas de l'Amérique. L'Amérique, c'est des privés qui produisent des films. Ici, je crois que nous, on peut aussi. On peut. Et ça a commencé. Je sais que le ministère de la Culture a participé à certains films, a soutenu certains films. Et cela doit continuer. Mais il faut compter sur les privés. Il faut compter sur la volonté de dire que le cinéma est une industrie. Donc, on investit dans beaucoup de choses. Mais on n'a pas le courage tellement d'investir dans le cinéma. Vous voyez le Nigeria ? C'est extraordinaire. Justement, j'allais en parler. Qu'est-ce qu'il manque à la Côte d'Ivoire pour atteindre le niveau de Nollywood ? La volonté de dire qu'on peut compter sur soi et qu'on peut investir. Et que quand on investit, il faut que ça aille au bout. Ça aille au bout. Et puis, il ne faut pas se dire qu'il y a aussi le cinéma, le marché. Il y a un marché. Si tu as un marché de plus de 200 millions d'habitants, un peu comme au Nigeria, tu es sûr que tu peux rentabiliser ce que tu investis. En effet. Et puis, il faut aussi que le public est responsable. Il ne faut pas que tu se dises qu'on reste devant notre télé. Mais tout le monde doit soutenir, tout le monde doit participer à la production d'un film. C'est-à-dire développer une industrie cinématographique. Il faut déjà un peu de chauvinisme. Il faut qu'ils acceptent d'aller voir des films. Bien sûr. Ce n'est pas des Ivoiriens. Et ne pas se dire, je vais regarder des films qui viennent de Hollywood. Alors, le Nollywood, ils se sont dit, attendez, on va donner une leçon aux Américains. Aujourd'hui, ils sont en phase d'être en deuxième position. En effet. Et s'ils n'ont pas dépassé l'Inde à Jésus. Et c'est possible parce que partout où vous allez dans le monde, les Nigériens ont chez eux des cassettes, des DVD. Ils consomment le cinéma de Nollywood. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça donne. Il faut que l'Ivoirien consomme vraiment le cinéma ivoirien. Et nous avons remarqué, dans le dernier film que j'ai réalisé, que Mme Bakaba a produit aussi, c'est Roues libres, qui a cartonné un peu partout. Il y a eu Arte, il y a eu... Voilà. Elle a pu aller sur Arte, sur le CNC, sur l'Europe. Et la Côte d'Ivoire a aussi aidé, avec le président Bédier, qui a vraiment poussé, avant la tragique période qu'on a connue, mais il a poussé ce film Roues libres. On fait un film, là, c'était pas un milliard, c'était 500 millions de francs CFA. Et le film est sorti à l'Hôtel Ivoire. On a sorti le film, on n'a pas fait 2 millions. Il n'y a pas 1 million. Il a fallu les ventes à l'étranger pour que les 500 millions rentrent. Alors là, et puis bon, les ventes. Mais l'ivoirien attendait que ça passe à la télévision, et puis voilà, comme ça, il ne paye pas. Alors que s'il venait voir ce film, ben oui, on aurait fait d'autres films. Il a contribué à aider le cinéma ivoirien. Ça l'a contribué à l'aide du cinéma ivoirien. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'on dise que l'État seulement doit faire que le film se fasse. Le cinéaste, qu'est-ce que vous voulez ? Ce qui est triste, j'ai vu, la chance de voir la naissance de notre cinéma, africain en général, c'est quand un réalisateur fait un film, deux fois il met 10 ans pour faire un deuxième film. De voir. Alors que les autres, ils continuent. Là, je viens de tourner le mois dernier. Il y a deux semaines, j'ai quitté. J'étais devant la caméra de François Ozon. C'est le réalisateur français en vue actuellement. Je suis allé faire un peu dans son film. Mais lui, quand il commençait à faire un film, il est vendu déjà partout. Le public français attend le prochain Ozon, comme il le fait pour Lautner avec Belmondo. Tous ces stars avaient quand même des réalisateurs. Mais effectivement, le public aussi est là pour soutenir. Des films, vous en avez tourné plusieurs. Vous êtes donc de la trempe de ces cinéastes-là qui se sont exportés à l'international. Comment le cinéma ivoirien se positionne par rapport à la concurrence internationale ? Et quels sont les défis spécifiques rencontrés sur la scène mondiale ?